La fameuse retraite traditionnelle, travailler au même endroit 40-45 ans, endroit auquel souvent on n'aime pas particulièrement, avoir quelques jours de vacances par année, et enfin prendre sa retraite à 65 ans. Wow! Le rêve! Quand on pense à la retraite, c'est exactement l'idée qui nous vient à l'esprit. Mais dans cette vidéo, je vais te parler de 4 moyens différents de prendre sa retraite. Et te parler du moyen que moi, j'ai choisi de prendre. Le premier moyen, c'est celui que je viens de te parler. La fameuse retraite traditionnelle. Travailler toute sa vie dans le même job, puis prendre sa retraite à 65 ans. Mais c'est pas la seule retraite qui existe. Si tu penses ça, c'est des limitations que tu te mets à toi-même. Mais bon, si t'aimes ta job, que t'as envie de le faire jusqu'à 65 ans, que t'es heureux là-dedans, ben tant mieux là! Go! Continue! Puis la vérité, c'est que la majorité du monde, c'est ça qu'ils vont faire. La deuxième façon de prendre sa retraite, c'est d'utiliser la règle du x25. Cette règle n'a rien à voir avec ton âge. Ça identifie plutôt c'est quoi tes besoins. Tes besoins en argent, évidemment là. La stratégie est simple. T'as besoin de combien d'argent investi pour que tu puisses vivre de tes investissements. Pour ce faire, la première chose que tu dois savoir, c'est c'est quoi ton chiffre d'indépendance financière. C'est-à-dire combien d'argent as-tu réellement besoin à chaque année pour vivre. Disons 40 000. Parfait. Tu fais 40 000 x 25, ça donne donc 1 million. Donc si tu réussis à économiser assez d'argent pour avoir 1 million de dollars investis, la règle dit donc que tu vas pouvoir vivre des intérêts de tes investissements. Ce que j'aime pas de cette règle, c'est qu'ils estiment que tu vas faire 4% de profit par année. Ce que personnellement, je trouve quand même très petit. 40 000, 1 million, 4%. C'est là que je l'ai pris 4%. Mais j'estime que si tu investis ton argent dans un FNB, dans le style du SNB 500, tu vas t'attendre à pas mal plus que 4% de profit par année. Déjà là, si on disait à la place la règle du x 20 au lieu du x 25, ben pour faire le 40 000, ça te prendrait juste 800 000. Donc on vient quand même de dropper d'un million à 800 000. Ou la règle du x 15 qui demanderait 600 000 $ pour faire le 40 000 par année. Ça a déjà beaucoup plus de sens. Ce qui voudrait dire 6,5% d'intérêt de moyenne par année. 600 000, c'est déjà pas mal moins qu'un million. Puis 6,5% de moyenne, ça fait entièrement du sens. Mais bon, comme vous pouvez le constater, cette stratégie de retraite qui a rien à voir avec ton âge demande quand même d'avoir un salaire décent puis une vie frugale avec une stratégie bien évaluée puis être disciplinée justement dans le fait d'investir en continu. Ce qui demande tout de même plusieurs années. C'est pas du jour au lendemain que t'as 600 000 investis. Pour vous donner un exemple, ça prendrait 17 ans à investir 15 000 $ par année à 10% de moyenne par année avant d'atteindre la barre du 600 000. Tandis que quelqu'un qui réussit à investir 20 000 $ par année, ça lui prendrait 15 ans pour atteindre la barre des 600 000. C'est quand même juste une différence de 2 ans, ce qui n'est pas énorme. Puis 20 000 $ d'investissement par année, c'est quand même beaucoup. C'est pas tout le monde qui est en mesure de faire ça, loin de là. Alors soyons réalistes. La retraite traditionnelle, c'est quelqu'un qui travaille en moyenne 40, 45 ans toute sa vie. Non seulement ils finissent par prendre leur retraite, ils finissent même par prendre leur retraite souvent avec 0 $ en banque. Donc 40 ans de travail, on va couper la poire en deux. Disons qu'on veut que ça nous prenne 20 ans. 20 ans de travail pour pouvoir prendre la retraite avec, disons, la règle du x15. C'est-à-dire en moyenne 6,5% de profit par année. Donc combien d'argent devrais-tu investir à chaque année pour que ta retraite, ça prenne 20 ans? La réponse c'est 11 000 $ par année, 20 ans plus tard. Et voilà, t'as 600 000. Si tu trouves que c'est long, tu trouves que c'est beaucoup, j'ai une question à te poser. T'as-tu vraiment besoin de 40 000 $ par année? Du moins pour ma part, vraiment pas. Mais ça, c'est à toi vraiment d'en juger. Bon, 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 si la règle du x15, du x20 ou même du x25 te décourage, ben peut-être que les deux autres méthodes sont davantage faites pour toi. La troisième méthode, c'est le concept de mini-retraite. Écoute, tout ce que tu aimerais faire de ton temps libre, mais que ton travail ne te le permet pas, t'as envie de voyager, t'as envie d'apprendre un nouveau talent qui ne paye pas, t'as envie d'aller vivre dans le bois pour écrire un roman, t'as pas besoin d'avoir 65 ans pour le faire. Tu peux travailler, prendre une mini-retraite de 3-4 mois, faire ce que t'as à faire, puis après revenir sur le marché du travail. Qui a dit qu'on ne pouvait pas revenir d'une retraite? Regarde les combattants à UFC. Ça revient tout le temps, ça. Mais personnellement, moi, je déteste ce concept. J'aurais tout le temps l'impression de recommencer à zéro, puisque durant ces 3 mois, ben tu vis de tes économies durement gagnées. Mais il y a plein de gens dans leur vie qui vont prendre des mois de congé, même une année sabbatique. Puis une année sabbatique, c'est une mini-retraite. Passons maintenant à la quatrième méthode de retraite. La retraite éternelle. Hashtag indépendance financière. La règle du foie 25 que je t'ai parlé tantôt implique qu'on ne gagne plus un sou. Il n'y a plus rien qui rentre dans le compte de banque. Mais qui a dit que d'être à la retraite implique de ne plus faire... Tu ne fais plus d'argent, là. Impossible. Tu n'en fais plus pas à toutes, là. La retraite, c'est d'avoir le temps, l'énergie, l'envie de faire ce qu'on veut. La retraite, c'est de pouvoir choisir si oui ou non on fait quelque chose. La retraite, c'est d'arrêter de sacrifier le moment présent en espérant un futur imaginaire. La retraite, c'est d'apprécier le moment présent. Alors, pour ma part, c'est quoi mon plan de retraite? Ce n'est pas un plan que j'aspire à obtenir en 3 ans, en 5 ans. Je m'en fous de la durée. C'est un plan que je vis et que j'exerce et ce depuis 2018. Année à laquelle j'ai lâché l'université due à une immense incendie, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc, encore une fois, merci à cet incendie qui m'a donné le petit coup de pied au derrière que j'avais besoin. Je peux maintenant vivre de la façon dont j'ai réellement envie de vivre. J'ai construit une business dans un domaine que j'adore, les jeux vidéo. J'ai commencé à investir à la bourse et j'ai dorénavant un portfolio dans les 6 chiffres. Je me suis aussi acheté un duplex. J'ai commencé une chaîne YouTube sur laquelle je partage mes victoires, mes défaites, mon cheminement. Et maintenant, depuis 6 mois, j'ai commencé un emploi que j'aime, que je fais de chez moi quand ça me tente, quand ça me chante. Qui me rapporte un beau revenu que je considère un bonus. Ah ouais, t'es rendu avec une job? C'est quoi tu fais? Ben, je n'avais pas l'intention d'en parler, mais vu que tu le demandes, dans le fond, je suis rendu conseiller en sécurité. Ça, ça veut dire que, admettons, toi, chez toi, t'aimerais avoir un système de sécurité. C'est un système d'alarme relié à une super bonne centrale. Protéger les portes, protéger les fenêtres, peut-être un petit bouton d'urgence, peut-être même des caméras. Ben ça, admettons, ça t'intéresse, ben tu viens m'écrire sur Facebook. Je vais pouvoir te trouver un super bon deal. Je vais être content. Tu vas être content. Tout le monde va être content. Non, mais sérieusement, c'est vrai, je suis rendu conseiller en sécurité depuis maintenant plusieurs mois. Si t'es intéressé dans un système, si t'as des questions, viens m'écrire sur Facebook. Michael Walsh, je suis super facile à rejoindre pis ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. Sérieusement, mon plan est le suivant. Continuer de vivre frugalement, continuer de remplir mon CELI à chaque année, remplir mon REER, et ce, tout simplement, dans le S&P 500, et le NAS d'accent. J'ai pas envie de prendre des gros gros risques. Ça sert à rien, si tu veux, mon avis. Et en même temps, ben continuer de profiter de la vie. Faire ce qui me tente là. Continuer de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Continuer de jouer à des jeux vidéo, des jeux de société, voir mes amis. Continuer d'apprendre sur divers sujets qui me passionnent. Parce que pour l'instant, ben tout ça, ça me convient. Pas besoin d'être multimillionnaire pour se sentir riche. Même si je crois qu'un jour, je vais finir par être multimillionnaire. Mais ça change pas que c'est loin d'être mon but premier. Parce que mon but, là, c'est tout simplement d'avoir la liberté de faire ce que j'ai envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada